A Kendia s'est récemment tenu un atelier de formation sur la stratégie de traitement et d'affichage des listes électorales organisées par la CENI, la Commission Électorale Nationale Indépendante. En collaboration avec le ministère de l'Administration du Territoire et des Affaires Politiques, cette formation devrait outiller davantage les agents techniques chargés de l'élaboration des listes électorales. Namba Mansaria, Aïssato, Sadio Kamara, commentaire. Améliorer la stratégie d'affichage des listes électorales et actions futures de gestion du processus électoral, tel est le souci de la Commission Électorale Nationale Indépendante CENI et celui du ministère de l'Administration du Territoire et des Affaires Politiques, Matap. C'est pourquoi les deux institutions en charge des élections ont organisé cet atelier de formation de trois jours à Kendia. Des thèmes comme enjeu du processus électoral, rôle et responsabilité des acteurs, stratégie d'affichage des listes électorales ou encore contentieux électorales, type et modalité de gestion ont constitué la toile de fond de cet atelier de formation. Du côté des organisateurs, cette formation est considérée comme une étape importante dans le processus électoral en Guinée. La première orientation pour ce séminaire, c'est le programme d'affichage. Qui dit programme, dit qui va faire quoi, quand, comment. C'est bien ça, n'est-ce pas ? On sortira de Kendia avec un programme déjà établi pour dire l'affichage va commencer telle date, ça va finir telle date. En tenant compte de tous les aspects logistiques, nous devons sortir d'ici, de Kendia, avec le chronogramme précis et qui tient compte des accords de Waga. Au sortir de l'atelier, les participants se disent confiants quant à la formation reçue, mais seront également capables de restituer les connaissances acquises sur le terrain. Pendant que la Guinée se prépare activement à aller aux élections, nous pouvons dire sans embâge que les ateliers de formation s'inscrivant dans le cadre préparatif pour des élections libres et transparentes seraient un atout majeur pour le pays. Merci.